Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un petit match de Blood Bowl avec une toute nouvelle équipe créée pour l'occasion de Necromanty On va affronter de nouveau Nihilac qui est avec nous en vocal, salut Nihilac Salut Et donc ouais, effectivement t'as deux journaliers avec ton équipe, t'as une équipe qui s'est fait défoncer les fesses Ouais, ouais, et en plus c'est un peu de ma faute aussi Et puis du coup t'as même pas d'anusment quoi, avec les deux journaliers Ouais, 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 non mais c'est ma faute parce que j'ai mal joué mon Yeti, je me suis retrouvé à faire un double au sol contre un troll Le troll s'en est mieux tiré on va dire Ah merde Et sinon, bah écoute Norse, t'as toujours des joueurs par-ci par-là qui sont pas présents parce que bah C'est du Norse, c'est à sa poil Ça fait partie du truc, c'est sûr Tu peux pas espérer finir full team quoi C'est très rare C'est parti Donc on va jouer Necromantique, j'ai jamais joué ça sur ma chaîne encore, mais c'est l'équipe que je jouerai dans la ligue de Krug qui commencera en septembre et que bien sûr je rediffuserai Je vous invite d'ailleurs, il y a les liens dans la description, allez jetez un oeil, il a une chaîne YouTube où il fait pas que du Blood Bowl qui est très intéressante Et il fait pas mal de jeux sympa et en plus il fait quasiment toutes ses... enfin une grosse partie de ses vidéos en live, donc du coup c'est un peu plus dynamique que juste du let's play Et puis si vous aimez le sel, Krug il a quand même un bon potentiel de sel quoi C'est pas de milac Ah oui Ah oui, du bon potentiel de sel, une bonne interaction avec les viewers aussi C'est ça Quand tu te mets en vocal avec lui pour jouer une partie de Blood Bowl Un petit parpaing de protection quand même Ok on joue chez toi Bon c'est un stade tout neuf j'imagine Bah ouais, je suis déjà à poil chez moi, enfin sur mes joueurs donc le stade il est à poil aussi Pas de quoi payer Et on va prendre l'attaque Parce que pourquoi pas Donc du coup les Nécros Donc les Nécros c'est des morts vivants un petit peu particuliers dans le sens où ils ont deux loups garous Et ils ont pas de big guy, ils ont des golems de chair qui ont 4 de fort donc qui sont quand même plutôt badass Mais qui sont pas aussi puissants que le big guy lambda quoi Après ils ont pas non plus les avantages d'être solitaire ou d'avoir des cerfs volants Donc c'est plutôt pas mal Et ils commencent avec stabilité et crâne épais Ouais 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 globalement C'est vraiment vraiment pratique Par contre du coup à côté on a les zombies quoi Bon disons qu'ils rempliront leur rôle Ah oui et puis ton Yeti ça fait partie des blessés en plus Oui c'est parce que je l'ai pas C'est à dire que les golems de chair je vais avoir un mal de chien à les gérer Ah oui parce qu'en plus du coup les journaliers c'est du trois quarts Bon les trois quarts nord sont pas si pires mais bon à côté d'un Yeti quoi Oh non ils font le taf hein de toute façon Quitte à ce qu'ils prennent des baffes D'ailleurs tu fais bien de me rappeler Comme ça j'appuie sur contrôle je vois lequel est un solitaire Et hop Ouais c'est ça Direct au charbon Tiens mets toi devant Bah t'en as laissé un derrière par contre Ah mais non j'avais oublié que j'en avais deux Bon bah tu vois ça te manque bien Alors du coup Bon bah Nous notre principal avantage c'était les loups-garous avec la griffe hein Qui permet de passer les armures plus facilement Mais du coup contre les nords ça servira à rien Alors ça servira contre les loups-garous Contre mes propres loups-garous Les oeufs the runner Ils ont huit quand même Ils ont huit donc ça pourra l'occasion servir Non mais l'intérêt surtout c'est leur mouvement quoi Mouvement huit Ouais ouais ils sont plutôt badass les loups Ils tapent, ils ont frénésie, ils sont intéressants Par contre du coup Je crois que j'ai jamais joué encore de nécro Donc on va voir un petit peu comment on peut les placer En fait il faudrait Le premier qui tape Par contre t'as fait une équipe en mode super greedy Parce que Une seule relance Ouais Une seule relance, deux loups-garous C'est vraiment tu pars sur du très très long terme avec cette team Bah c'est la team qu'elle est colle avec celle que j'ai faite pour la ligue Donc du coup Ah bah tiens je peux refaire le placement Bah écoute Hop là Bonjour Bonjour Finalement je prends la place Qu'est-ce qu'on va faire Toi tu vas te mettre là Avec Copain derrière Ouais ouais le freinant va sortir Et toi tu vas te mettre là Pour emmerder un peu Voilà Là on est bien Ouais mais sur les équipes que je connais pas trop Je fais en général je fais un placement à peu près symétrique On verra bien ce que ça donne Ça tombe bien Ouais On va poursuivre Ah c'est net Bon Allons aller plus loin On va essayer de pas complètement ignorer la balle quand même Je suis pas une team d'elf non plus Ouais mais bon 3 d'AG t'es à portée quand même Alors il y aurait eu un blitz Ça aurait pu me coûter un peu cher d'ailleurs Non pas tant que ça T'es loup garou était bien placé J'aurais été obligé de faire le tour La riposte m'aurait fait mal derrière Alors On va te mettre là Faut que je m'habitue à la frénésie aussi Ah ça par contre c'est le problème Au début quand tu peux leur mettre blocage et esquive C'est génial Parce que le problème des loups garous aussi C'est qu'ils ont pas les compétences de force Ils ont les compétences d'agilité En montant de niveau Ouais complètement Donc la châtaigne Tu l'as dans l'os C'est ça On va tenter de protéger un petit peu la balle Elle est dans des zones de tacle C'est pas directement accessible On va dire que ça va Ouais Ouais c'est des berserker On va dire qu'ils ont les Norths C'est ça Bon Faut faire gaffe à cette compétence C'est assez pratique C'est pas des blitzers Enfin en même temps Ils ont pas de blitzers Mais avec bloc partout Donc toi tu vas aller là Parfait C'est rare d'entendre parfait sur une poussette Ah oui parce que Alors fait comme ça Voilà Effectivement Ouais bien joué C'est tout ce que je voulais Bien joué bien joué J'ai pas eu venir celui-là Bon le souci c'est que d'un autre côté J'ai comme qui dirait le centre Qui s'est complètement fait ramasser la tronche Après il se peut que je n'arrive jamais à ramasser la balle Il se peut parce que c'est vrai que les ghouls ça reste de l'agilité 3 aussi Ça m'est arrivé avec une équipe d'Amazon Sur je crois que j'avais fait 8 ou 9 tentatives J'ai jamais réussi à ramasser la balle de tout le match Avec les relances et tout Moi c'était avec une team baffon que ça m'est arrivé ça Le mec avait d'extérité Alors il avait pas 3 bras Mais il avait d'extérité Et il a raté je crois 4 fois d'affilé à ramasser la balle Ce qui est un peu problématique Quand tes mecs de base c'est des gobelins C'est clair J'ai pas envie de me mettre au contact du loup-garou Mais d'un autre côté si je fais pas ça Il va l'emmener sur la balle Et j'ai pas trop envie de ça Donc on va quand même se mettre au contact ici Juste pour pas que tu te barres Parce que tu restes à l'agilité 3 au mieux Comme moi Bon du coup On va tenter de taper avec le bloc Oh putain Ça c'est moche en plus avec le bloqueur C'est clair Allez va au contact mec T'es là pour ça Quatre de force ces petites saloperies quand même Ouais mais par contre pas de compétences du tout Ouais ils ont pas Notamment ils ont pas bloc Attention peut-être que quatre de mouvements aussi Avec les lames de chair Ouais 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 tout à fait Regarde ils peuvent revenir un petit peu aider mais c'est pas ouf quoi Allez on va tenter comme ça Le blitz du zombie Ah le zombie Joueur émérite du match Toujours On dit ça et c'est à ce moment là qu'il me le tue Tu récupères un nouveau zombie Oh putain Oui c'est vrai qu'il faut pas négliger le karma dans ce jeu Ça peut aller Ouais ouais Bon Oh putain Pour te donner un ordinateur J'ai déjà vu un skink tuer un rat ogre Donc bon Pas en piétinant ? Ah non non en blitz Ah la vache Il avait les supports nécessaires Il a pu faire son truc Le blitz au skink quand même Ah bah il était dans la merde Je t'avouerais que c'est pas le premier truc qui vient à l'esprit de faire un blitz au skink Mais en même temps les hommes lézards Tu leur faut un trois quarts dans les pattes Ils peuvent plus bouger Donc des fois t'as plus que les skinks Ouais c'est vrai que dès que t'es un peu immobilisé Faut y aller quoi Yep Deuxième chance Ta passe Allez coucher Ouais la balle elle est hors de portée Mais c'est pas ouf quoi Ouais ouais t'as mis la masse de chair portant Ouais mais du coup en termes de force sur le reste Ça va être plus tendu quoi Ouais c'est ça Tu me laisses faire des blocs assez facilement Du coup Bah tu vas aller là Par contre les armures tiennent bien Un concept que je ne connais pas Bah écoute Si je peux essayer d'avoir des jets de dés qui passent de temps en temps Ça peut être au moins là quoi Ouais 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 Complètement J'aimerais bien sortir le deuxième loup-garou aussi Ça veut dire faire un jet à 1 dé Puis après blitzer à 2 Avec le deuxième loup-garou pour le coup Je peux dire Que je peux aller ici Un jour on est North ou on ne l'est pas quoi J'ai bloc Il faut que je m'en serve Ok Ce sera triste quand même Même pas pouvoir voir ces loup-garou faire des trucs quoi Ah bah voilà Vous pouvez voir une excellente utilisation de la frénésie pour le coup C'est pas comme moi Quand ce sera ma phase d'attaque tu me feras la même chute Ah si mes loup-garou sont pas morts d'ici là Le premier s'en sort très bien On va voir le deuxième Il s'en sort très bien aussi Il s'en sort aussi C'est à dire qu'on doit faire une liste de paquets Ok Et bah c'est tout Et c'est là qu'en fait Parce que moi j'aime beaucoup jouer Nécromantique Une de mes meilleures teams dans le ladder de Crook C'est justement une équipe de Nécro Et je me retrouve souvent confronté à un problème C'est le manque d'agilité 3 pour aller chercher la balle Ouais Ouais parce que même dans le meilleur des cas Ils ont deux coups de goût Après les revenants peuvent jouer la balle Bah ouais mais ils sont souvent au turbin en fait Ouais Ils sont souvent déjà au contact en train de taper Ouais parce que là il faudrait que je reparte un peu sur la droite éventuellement Mais il y a beaucoup de monde quoi Ouais il faut que je fasse des blocs en fait Il n'y a pas vraiment le choix Allez Et c'est cette compo que tu vas utiliser pour le... C'est à voir Je te dis je le connais très très peu Enfin j'ai jamais joué Donc je vois un peu ce que ça donne C'est très possible que je ferai des adaptations Parce que effectivement Tu vois je me rencontre déjà là Je suis un petit peu dans la merde pour ramasser la balle J'ai qu'une seule goule Donc je suis obligé de la protéger à tout prix Elle peut rien faire d'autre C'est pas forcément... Pas forcément ultra simple non plus quoi Ce que je préfère pour commencer C'est d'essayer de commencer avec 3 relances Parce que les relances nécromantiques coûtent affreusement cher Donc il faut les prendre le plus tôt possible Et ce que je retarde en fait c'est le deuxième loup-garou En fait j'échange le loup-garou Contre une goule et une relance Parce que je me dis de toute façon il a mouvement 8 Ça fait toujours ton blitz avec Frénésie pour sortir quelqu'un Sinon tu vas blitzer au revenant qui a bloc Ouais ça va être ça aussi Et en tout début de championnat les goules sont très pratiques Parce qu'elles ont esquivé Alors que les loups-garou bah ils ont rien Bon j'ai réussi à prendre la balle maintenant Elle est quand même un petit peu à poil la balle Faut pas se le cacher Il est bloqué Ils ont pas mal de mouvements les Norse en plus 6 C'est des humains Tout le monde à 6 Pour l'instant on va pas Ouais le 1D là Non mais non ça vaut pas le coup Je vaut pas le coup Je m'en sors aussi plutôt bien sur les rares blocs que tu as fait Parce que ça aurait pu déjà très très mal tourner Ouais bah là de toute façon C'est clair que j'ai pas beaucoup bloqué Faut que j'essaie de bloquer plus Mais Tu vois même un tendance hein J'ai plutôt tendance à essayer de te faire faire des jets plutôt qu'à aller moi-même C'est à force de faire des matchs où ça donne ne jamais rien Au bout d'un moment Alors on va commencer Je suis obligé de commencer par ce 2D là par contre Le problème c'est que si je vais proche de la goule ça va me poser problème pour la suite Après sinon je me retrouve avec le corps De zombie ou alors s'il est encore debout ce qui est le cas C'est un peu problématique Ça c'est du 1D Donc Alors j'avance ou pas Bah non on va rester sur place On va emmerder le golem Ah Petite sonnette Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais Ça ça se fait Comme ça je suis au contact de ta gouboule Tout à fait Bon c'était le mieux que je pouvais faire de toute façon Oui oui Même si je l'avais laissé le WALTA ou si je l'avais reculé c'était pareil J'ai vu tes mouvements Alors là par contre c'est ... Ah non si ça va j'aurai 2D parce que j'aurai l'anti support du zombie mais j'aurai mon loup-garou en plus de mon litre Il y a même pas besoin de s'inquiéter de toute façon ça passe Ah putain mais qui encore de boule ? Franchement les gars là, pourquoi on vous paye ? C'est en ligne Désolé si t'as entendu des toc toc Euh c'est pas grave C'est pas grave Ah putain c'est tellement ... Ne fais pas n'importe quoi Ouais mais tout le monde est en ... Tout le monde est à voile c'est la tristesse quoi Il va falloir que je fasse des esquives j'ai pas vraiment le choix Bon toi du coup tu peux aller jusqu'ici ... Faut esquire avec la goule parce que sinon ... Ouais t'as bien fait Hummm ... Hummm ... Non Ouh ... Ha ha ouais non non ... J'ai un peu de mal avec mes clics là aujourd'hui j'ai l'impression après ça reste une équipe de morts vivants donc l'intérêt c'est que t'as quand même la régénération qui est très pratique sur les zombies ça l'est moins sur les loups-garous parce que c'est vraiment très très grave quand t'as une blessure dessus vu comment ils te coûtent cher mais si c'est sur un zombie ta régénération, yuppie, t'as quelqu'un à remettre devant comme ça limite même un truc qui pourrait être intéressant c'est que les golems de chair quand tu regardes c'est juste des très gros zombies c'est à dire qu'à part le plus sain en force même si c'est très pratique à part le plus sain en force, la stabilité tu peux l'emplacer par un zombie au tout début t'en gardes un pour avoir le contrôle du centre avec la stabilité mais j'ai déjà vu des nécros jouer avec un seul golem de chair au tout début la fameuse esquive zombie très connu des tactiques d'art martiaux si vous êtes mou votre adversaire ne le prendra pas mal ouais puis pareil il faudrait que je bloque mais le problème c'est que ce golem il tient trois joueurs je peux pas risquer de tomber tu parles de ton golem sur ta gauche ou celui au centre celui sur la gauche je l'ai relevé il peut pas taper celui sur ta gauche il tient que deux en vrai il en tient que deux parce que mon loup-garou il peut taper le zombie et se barrer en fait ouais avec la frénésie mais même tu vois j'étais un 1D sur ton berserker c'est toujours compliqué le 1D t'aurais pas bloc à la rigueur mais un D vs bloc c'est quand même tendu c'est le fait de jouer avec une seule relance aussi qui est vachement tendu surtout quand tu dois gérer la balle juste avant c'est toujours compliqué on va commencer par ça celui-là il tient je sais même pas qui c'est qui tape ah oui si c'est parce que c'est ton berserker il tape deux fois oui c'est le frénétique d'ailleurs en parlant de ça avant de continuer à faire des conneries parce que j'aurais dû placer mes joueurs avant vilain il y en a un qui va se barrer je m'occuperai du golem de chair après ouais les berserker comment tu les reconnais ça c'est dommage costaud le titus ah il tient bien ça c'est un 3 quarts ça c'est un berserker ok ils ont une corne ils ont un casque avec une corne sur le fond ouais c'est ça tu les vois que c'est les mecs énervés qui sont qui c'est que je les tape oh le double scie sur l'armure non c'est trop loin damn ned tiré au vestiaire prend la peine tac 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 alors lui il faut que je le ramène j'aimerais bien le ramener là bas ouais mais j'ai pas envie de taper avec le solitaire en fait c'est le solitaire qui est mieux placé pour taper le revenant mais tu sens l'idée qu'il sent pas bon en fait un deux trois ah bah au cœur tu relances pas quoi ça servira pour un autre tour c'est vrai tu me diras j'ai que deux relances Je peux tenter le 1D mais ouais on va le faire. Regarde mais pourquoi s'inquiéter franchement ? Parce que karma. Alors du coup toi tu as 5 xp, toi tu as 3 xp donc on va taper avec celui qui en a 5. Donc toi tu vas juste nous faire un go for it. Alors avant de faire le go for it, toi tu vas aller là. Comme ça on sera tranquille à ce point de vue. Tu vas retenter de taper avec un solitaire ou non ? Non bah je le ferai à la fin. D'abord j'ai une goule à frapper. Mais regarde elle est si gentille là avec ses oreilles. On est tour 4. Un coup sur la balle avec bloc. Ouais ça se tente. Oh putain. En plus là si j'enchaîne les pots ça aide pas non plus. Ouais bah non mais on l'a déjà vu au match d'avant. Ouais ils vont très bien. Les elfes noirs vont très bien. J'ai encore eu un double sur un autre blitzer qui a pris le garde. Tout va bien. Il va me rester un zombie debout vous êtes sérieux non ? Quand même pas ? Non non il te reste les deux, il te reste un zombie. Un zombie. C'est ça. Mais où sont les joueurs ? Les loups garous là qui sont tranquilles en train de glander. Ok. Ils rongent leurs nannes. Tranquille. C'est ça. Bon. Putain. Tellement sous-monde partout quoi. Euh... Pfff. Ça c'est totalement euh... Ouais honnêtement je sais pas trop quoi faire là. Euh... Pfff. Au sens je peux avoir un dé pour dégager un petit peu de monde mais... Allez on va tenter. Ouh. Joli. Il y a tellement de zones de dead partout il faudra que j'aille là mais... C'est complètement la violence. On va déjà tenter de faire ça. Hop. Chaque fois on les esquive titique hein. Tchou. Ah bah oui non mais il faut ça hein. Il faut ça pour réussir à que ça marche hein. Euh... Ouais. Donc bon. C'est pas ouf mais au moins on met une zone de tacle. Et puis là c'est du 2D rouge là. Allez tiens je vais tenter ça pour le fun. Oh ça passe. Oh le 4 plus qui est passé. Ha ha. Impressionnant. Euh... Bah c'est pas le genre de truc qu'on... Ouais ça passe à dire grand chose. Mais tu sais hein. Si tu le tues tu gagnes un zombie. Ouais ouais ça peut avoir son utilité. Il est toujours sympathique. Ça peut avoir son utilité. Je suis d'accord. Allez. Ce qui aurait été épique c'est que le zombie rattrape la balle quand elle lui est tombé dessus quoi. Ouais. Je l'aurais frappé d'ailleurs. Ha ha. C'est ça. Il aurait fait une transmission à la goule. Attention quoi. J'aime pas utiliser tous les pots parce que... Bah... Y'a un peu la goule à les frapper après. Bon. Pour l'instant je suis pas trop inquiet sur tes pots hein. Ouais. Mais justement à un moment ça va s'arrêter ça va être le drame. Hum... Si quand ça s'arrête il me reste plus de 3 joueurs ça ira quoi. C'est vrai. Ah pour l'instant t'as pas pris une blessure et t'as pas pris un chaos hein. C'est vrai. C'est juste à deux sorties donc ça peut encore très vite se retourner. C'est vrai. Faut que j'arrive à faire quelques blocs qui passent et ça peut aller vite ouais. Yap. Je suis d'accord. Après c'est là qu'il y a un big guy avec châtaigne il est de quoi. Hum. Ah bah je jouerais mon yeti moi aussi je serais aux anges hein. Mais euh... Parce que là par contre ça griffe sur les golems de chair ça aurait été génial hein. Ouais c'est clair. Enfin attends on a pas besoin de cela dit donc. Ha ha ha. Ça va. Pardon. Petite sonnette. Tac 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 tac. On va commencer. Alors si j'y vais avec lui. J'y vais là. Je peux le frapper et si je le rate j'aurai quand même le loup-garou qui pourra retaper. pas avec le meilleur plan. Heureusement que j'ai bloc. Boum la boule. Euh... Qui c'est qui a besoin d'XP. Toi t'es à 5. Il faudrait que je te fasse monter d'XP mais d'un autre côté j'ai pas envie de monter les trois quarts. Bah t'es un berserk au sol. Je vais essayer de le relever. Non. Le bon à rater. Pas de bloc gratuit. Ah et du coup il peut même pas se relever normalement. Intéressant ça. Quand tu fais bon t'as un jet d'agilité à faire. Donc faut vraiment le savoir. Quand t'as 3 d'agilité c'est un 2+. Si t'as 2 ce sera un 3+. Donc sur un tueur nain qui a bon faut se dire que sur un 1 ou un 2 il peut pas se relever. Quand il veut frapper. Effectivement. Je constate. Bon. Alors je vais faire de l'agridance. Mais parce que justement je maîtrise assez bien. Ah quoique. Ah non j'ai déjà blitzé. Ouais en même temps tu peux te permettre. Avant l'agridance on va se permettre un petit jeton sur le zombie. J'aurais pu le sortir mais la balle est plus intéressante quand même. Ah ouais le bloc partout ça aide bien quand même. Hum. Bah sur les trois quarts ouais c'est vrai que ça vaut de l'ordre. Après ils sont pas très intéressants à développer mais. Alors est-ce que tu la prends ? Bah oui. Oh bah tant mieux hein. Tranquille toi. T'as 2 d'agilité mais pourquoi pas hein. Moi je lis hein. Pas de stress. Bon. Du coup. Ah oh putain j'ai un joueur de libre. C'est la fin. Ouais j'ai pas pu le marquer celui-là. Euh. Où sont les berserkers ? T'en as un au contact d'un zombie qui peut le frapper et t'en as un autre qui s'est pas relevé. Ouais. Bon. Ce qu'on va faire c'est qu'on va blitzer là parce que de façon ça reste intéressant. ça ne veut pas. Non ça ne veut pas passer les armoires là pour le coup. C'est. Ah oui. Un des euh. Ouais. Moué moué moué. Ouais. On va essayer de faire sortir la goule de là. Allez. Bloody Marie. Seul contre un loup garrou. Toutes tes chances. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas le coach maîtrise. Crois en moi. Et puis parce que faut bien. Faut vraiment. Faut vraiment essayer de te péter tes mecs là. On va taper un peu. Ouais ouais. Si tu pètes les trois quarts j'ai pas de remplace hein. Ouais. Mais euh. Le mec que tu me mets KO ça va être un calvaire. Ça veut pas. Enfin déjà j'arrive à faire des pots en lançant un dé c'est pas mal. Mais derrière ça veut pas quoi. Alors. Parce que j'ai pas mal de blocs à faire avant d'essayer de marquer. Il faut voir que je me mette à l'hydromel hein. Parce que franchement avoir une pot aussi solide c'est quand même chaud quoi. Ouais c'est chaud ouais. Merde. Hop hop hop. Bon ça c'est des trucs quarts ça. Ça aussi. Non. Et puis je ferai pas le bloc sur le revenant. T'as que deux berserk hein en fait c'est ça. Ouais. Tu peux en avoir que deux dans l'équipe. Deux berserk et deux loups-garou. Ok. Alors non. Avant de faire le sac. Avant de faire le sac. Il y a bien un moment où tu vas rater une esquive avec ta goule. Et puis tout à l'heure les esquives elles fonctionnent vachement bien. Tu veux qu'on reparle de tes blocs ou pas ? Non. T'as raison. Tu marques un point. Allez sextus là. Résiste. Ah bah non. Allez une petite blague. Les sur-régénérer. Ce serait le top. Comme ça toi tu récupères ton joueur et moi je gagne un niveau. Et bah. Il tient quand même à rester sur le terrain. Alors est-ce que j'ai un blitz qui pourrait être intéressant ? Non. Par contre j'ai ça. On va le grider quand même. De toute façon t'es pas pressé. Bah. Je vais marquer tout de suite en fait. C'est pour ça que je me permets de faire des trucs comme ça. Bien joué. Parce que le but c'est aussi que tu joues tes mépaumes antiques. Ça n'a aucun intérêt que je te bâche comme ça. Ça prendra pas grand chose pour les jouer. Oh bah t'sais ça fait aussi partie du jeu. Je sais pas. Oui. Mais là on n'est quand même pas. Même si ça fait partie du jeu. C'est pas le but de vraiment faire du... Comment dire. Tu veux pas trop faire le grider quoi. Enfin il n'y a pas d'objectif derrière quoi. Il n'y a pas de gros objectif. C'est le ladder de Krug. On essaie d'être poly courtois. C'est pour ça qu'on essaie d'être en vocal la plupart du temps. Enfin moi je propose la plupart du temps à des adversaires. C'est pas comme si tu jouais par exemple justement la compétition de Krug. Ouais c'est sûr. Enfin quand t'es en compétition c'est pas... T'as quand même pas les mêmes objectifs quoi. Faut pas que je me mette trop près parce qu'on a bien vu que tu pouvais me sortir assez facilement. Ouais mais tes loups-garous tu peux les replier dans zone centrale parce qu'ils ont 8. De toute façon si tu veux blitzer quelqu'un... Ouais ils ont le mouvement. Ils ont le mouvement pour passer. Après c'est vrai que je crains beaucoup le blitz mais de toute façon ce coup d'envoi... On le craint tous. Ouais on le craint tous. T'es tellement abusé. Bah c'est un des pires en fait. Ouais ouais c'est le truc qui peut te péter ton match littéralement. Ça ou un rocher qui tue ton meilleur joueur. Ouais ça peut jouer aussi effectivement. Il est dingue. Je sais après je pourrais taper comme ça ouais. Ah putain. Ah ouais la... la seule relance ça joue là. Ah une seule relance c'est vraiment limite limite. Bon moi j'ai que deux tours c'est impossible pour moi avec du mouvement 6 d'atteindre la balle et de marquer. Donc on va juste défendre. C'est le meilleur moyen de défendre. Alors toi tu vas y retourner. Alors toi tu as combien ? Toi tu as marqué 3 xp. Toi tu en as 0. Donc on va y aller avec celui qui a 0. On fait du replacement. C'est vrai que la frénérie avec 4 de force c'est quand même plutôt pratique. C'est très pratique mais comme ils ont ni bloc ni rien du tout. Ouais après faut les améliorer c'est sûr mais... Ouais ouais faut les améliorer. Et le problème c'est que bah comme tu fais de la frénésie pour sortir les gens tu gagnes pas d'XP. On a mis la protection, on a fait les devoirs. J'ai moins de mouvement mais je tape plus fort. Allons voir si ça sert à quelque chose. Non ça sert à rien. Ok. Bon alors. Pareil hein, en un tour de toute façon je ferais pas de miracle. Donc ce qu'on va faire... C'est de libérer des joueurs. Oh non ! Putain ! Bon bah voilà, ça c'est fait ! On va pas faire une redid de l'autre match ! Non ! Ah la vache ! Ah putain ça pique ! Ça piquote, ça piquote ! Ouais, tu m'étonnes que ça piquote ! Tu vas te mettre là ! Ah il y avait le potentialité d'utiliser une griffe mais bon bah du coup non ! Hum ! Ouais enfin bon tu m'iras, t'as fait double crâne donc bon... Ouais c'était 5, 3 plus 2 donc ouais. Alors lui c'est un solitaire, oh non 5 euh... Alors ça c'est le solitaire mais j'ai plus de relance de toute façon donc euh... Enfin t'es pas dans le mal quoi. Même avec un joueur de moins en plus tu vas être en attaque. Je vais quand même essayer de coller des tartes à tes loups-garous. Ah bah oui ! Parce que quand ils auront bloqué esquive ça a pu être possible donc euh... C'est à dire s'ils sortent euh... à chaque fois et euh... Ils seront peut-être jamais bloqué esquive hein... On ne sait pas. C'est pas faux. Ah putain, pourquoi ? Non, les armures tiennent vraiment bien. Ouais. Oh là on passe par là. Alors il me reste un coup. Ah non il m'en reste deux à faire. Ça tombe bien. Deux ouais. Alors là. Un autre avec un solitaire de nouveau mais... Ouais bon on va commencer par le mien. Bon si jamais... Enfin cela dit à moins que tu nommes tes joueurs euh... S'ils gagnent des xp... Non mais le... Ouais je peux toujours mais j'aimerais quand même avoir une... Donc euh... J'aimerais plutôt économiser pour ça. Ouais. Parce que euh... En ors euh... Le double crâne arrive quand même au bout d'un moment quand tu frappes. Hum. Oui puis c'est vrai que euh... T'as des journaliers parce que tes mecs ils sont blessés et parce qu'ils sont morts quoi. C'est ça. Donc ça te ferait des remplaçants parce que ça me sera utile. Bah pas très utile et puis euh... Mine de rien j'ai personne pour euh... Contrôler la balle. Oh putain il y a... Part toi. A juste. Euh... Donc je disais oui j'ai aucun joueur dédié pour la balle. Euh... En fait c'est comme ta goule hein. Je peux très bien ne pas la ramasser tout le match hein la balle hein. Et euh... Normalement sur les blocs je m'en sors mieux. Mais bon une petite troisième relance ça ferait pas de mal. Surtout qu'elles sont pas si chères que ça. C'est euh... C'est euh... C'est 62 TV une relance euh... North. Ah oui ça va. Bah celui necromantique c'est 70 hein. C'est pas la pire. Ouais mais à acheter c'est... En tout. Acheter une relance euh... 140 000... Pfff... C'est cher. Ouais. Après ta team elle est faite vraiment pour durer. Parce que t'as déjà des loups garous qui peuvent prendre les MVP au lieu des zombies. Ce qui serait quand même euh... Un peu la teuf. Ah mais t'as raison je pense qu'il y a des petites adaptations à faire hein. En plus on a eu pas mal des cryptes nécros pendant la coupe du monde donc euh... Ouais pendant la coupe du monde. On a surtout eu des équipes euh... Morts vivants et euh... Et humains. C'est un peu triste. Ouais. Et tous les team AGU se sont fait sortir euh... Ouais bah c'est sûr que... C'est surprenant d'ailleurs parce que... Il prenait énormément de garde mais au final assez peu de tacle et tout et pourtant euh... Les esquives elles ont pas du tout payé quoi. Non les esquives euh... C'est bien beau d'avoir esquives mais quand on fasse ça fait pot et que ça châtaigne bah... Ouais voilà. C'est terminé quoi. Là c'est un peu le drame. Voilà. Euh... Est-ce que... Alors qu'est-ce que je compte faire ? Alors je sais pas trop comment attaquer. On va voir comment on fait. Bon ouais. C'est assez simple. J'ai ça là. Chandelle là. Ah bah il était janson là. Bon bah... Ah bah écoute. Comme ça au moins. Je te fide des... Je te fide des événements de match euh... De l'engagement et pas de soucis. Bon après il l'a pas ramassé donc bon. Ouais il l'a pas eu de façon mais... Mais comme ça j'ai même pas besoin de bouger un joueur pour euh... Mettre en sécurité la balle. Elle est déjà sécurisée. C'est ça. En même temps j'avais pas fait de grid hein. J'avais cliqué juste devant le tient au joueur donc euh... Je sais pas si c'est Fifi ou si c'est Thermite qui est tiré d'ailleurs. Alors avec qui on va frapper... Ouais ouais ouais. Vu que la balle est en plein milieu c'est un peu dangereux parce que tu peux vraiment attaquer de tous les côtés. Ah zut. C'est là qu'on va lutter de la stabilité. C'est rester sur place pour redonner des pains après. C'est ça. Moi tu sais que t'es au contact avec ton cadre de force. Hum. C'est pour ça que cadre de mouvement c'est pas trop gênant sur les golems de chair parce que bah... Tu tiens quoi. Tu restes sur place et c'est tout. Oh la. Oh non. Aïe aïe aïe. En plus ta crâne épaisse est pas censé arriver sur eux ça. Ah bah ouais mais bon hein. T'as fait pile poil 10. Comme ça au moins. 10 blessure 9. Donc faut que je fasse gaffe parce que tu peux quand même me sortir des joueurs si je fais le con. D'ailleurs est-ce que tu peux... Ah tu mets... Non. Lui tu mets là. Pousse. Un petit... Ici. Ici. Non ça va. Faut vraiment que je fasse attention. J'avais pas fait gaffe mais Sextus le barbier il a plus de mâchoire en bas c'est assez classe comme nombre. Ouais il y a des zombies comme ça ils ont des dégaines c'est... Ah je suis pas le seul ça va. Non. Je suis pas pressé de ramasser la balle non plus. Ok alors. Bah écoute Sextus tu vas aller au turbin de nouveau hein. Donc ici on est à 1D. Il faudra un petit peu de renfort. Salut. J'arrive. Hein. L'animation des zombies. Oh non. C'est facile hein. Ouais je suis désolé hein. Je sens que tu t'ennuies du coup. Mais non mais t'excuses pas. C'est des malheurs qui t'arrives. Pourquoi tu t'excuses en prime. Ah 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 la vache ! Bon bah tu — Le mec il s'excuse parce qu'il a pas de chance mais non. La question c'est est-ce que je vais taper ou est-ce que je défends un peu quoi au final. Ça va vite devenir ça en fait. Bah... Tu peux toujours blitzer avec un bloqueur hein euh… Ouais mais il y a pas… Après tout il faut que tu commences à écrèmer les norths si tu y arrives. Bon pour l'instant les armures ont pas été payantes mais euh... Si tu te laisses faire, tu n'auras pas assez de blocs. Oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse quelques blocs, parce qu'après... En même temps, quand les jets d'armure ne savent pas, tu ne peux pas grand chose non plus. Au moins, il est tombé. Il est tombé ? C'est déjà ça. Ici, on n'est pas si mal. On va exposer un peu les loups, mais de toute façon... Comme tu dis, effectivement, deux loups, ça ne fait pas beaucoup autour pour les protéger. Alors... Comment que je règle ça ? Je pourrais passer au centre, en fait. Le centre, ce n'est pas du tout un piège pour que tu sois au milieu de mes loups. Pas du tout. J'aime bien les pièges. Pour tous les zombies, je l'ai foutu au contact et il est là pour ça. Non, je m'en doute. Donc, toi, tu vas aller là. Je vais m'occuper de tes bloqueurs avec tes forces 4. Techniquement, tu peux m'en sortir un avec le blitz. Mais je vais arriver avec la balle. Donc, je vais te donner trois choix à faire. Enfin, trois possibilités de blitz différents. Le mec, il te donne des choix, quoi. Trop gentil. Ah ouais ? Moi, je suis comme ça. Parfait. Tu peux aller jusqu'ici. Toi, est-ce que tu peux aller emmerder la goule aussi, en passant ? Non, trop loin. Du coup, tu vas aller... Ici. Ah, j'y vais. J'y vais à fond. Ouais, bah, en même temps, tu peux. Enfin, avec tes blocs et tout depuis le début du jeu, tu es plutôt en confiance, quoi. Hum. De toute façon, je suis North. Un North qui cherche pas le contact, c'est un peu débile. Deuxième chance. C'est quasiment un re-roll, en fait, la frénésie d'enjeun. C'est assez pratique. Ouais, quand tu places bien tes joueurs, ouais. Tu te retrouves vite à un dé, quoi. Hum. Ok, donc il ne me reste plus qu'un joueur à bouger. Tac, tac, tac. On va aller jusqu'ici. Alors, par contre, cette fois, ramasse-la, s'il te plaît. Merci. Facile. Bah, là, littéralement, je passe par le trou de ton revenant. Du coup, je vais essayer de faire ça intelligemment, afin que je fasse ça. Lui, il va taper comme ça. Il va repousser là. Donc, si je veux avoir du support, il faudra que je foute genre un zombie ici. Au moins, j'ai un dé. Ça passe. Au moins, j'ai un dé. Ça passe. de toute façon. Mais quand la peau va partir... Enfin, ça, si c'est les trois quarts, hein. Si c'est les trois quarts, je m'en cogne. allez j'y crois à fond oui ah t'y crois à fond bloc qui fonctionne ou putain faudrait pas que je m'envole trop quand même allez on va essayer de rentrer un peu dans un verveur coeur à 2d puis un des annoncés parce que tu as bien vu bien après voilà quoi allez on va tenter ça pourquoi pas au pire si elle tombe et maris sera tombé ça c'est chiant ça ah mais sérieux vous voulez pas trébucher dans vos chaussures les mecs un peu quoi ce serait vachement cool j'apprécierais ouais bah là j'y vais agressif à ma défense et ça n'a rien ah mais t'as tout à fait le t'as tout à fait raison de toute façon contre north pour leur rentrer dans la rossi le jeu nord c'est on rentre dans l'ennemi l'ennemi passe c'est ça c'est celui qui fait des pots qui gagnent quoi un peu ça c'est vrai que les armures tiennent quand même super bien les deux côtés c'est très très bien pour l'instant des deux côtés à part le revenant enfin pas le revenant ton golem de chair ça c'est vraiment dommage ouais 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 le petit chaos mais de façon je lui avais dit qu'il allait retourner au vestiaire toi tu peux revenir du coup les anti supports sont là du coup on va commencer par toi celui du milieu à mer mais quel con et non pas celui du milieu c'est celui du haut ça c'était une erreur de ma part c'est normalement j'étais censé faire des deux dés ouais je j'avoue je me suis dit bon ok il tente le 1d très bien non 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 c'est totalement une erreur de ma part j'ai pas fait gaffe bon ça va ça pas trop de conséquences ça aurait pu en avoir c'est ce genre ce genre d'erreur qu'on aimerait que la diar ça soit fini en général ah oui bah après ouais c'est sûr là un petit crâne ou un truc du genre ça vient c'est ça pour les gars va falloir faire un peu d'expérience pour avoir des compétences parce que vous êtes un peu ridicule quand même non je tiens à vous le dire alors là j'oublie de ce solitaire ce qui est pas une idée du tout donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire différemment je ne ferai pas ça moi ta place effectivement non 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 plus j'ai blitzé aux trois quarts directement carrément c'est avec le portrait pourquoi s'inquiéter franchement il vaut mieux s'inquiéter que s'inquiète et alors je suis d'accord et je suis d'accord alors à par contre le revenant est libre je peux pas aller trop trop loin c'est l'endroit où je peux être libre en fait c'est ici ouais si je vais plus loin tu relèves ton loup garou et tu peux faire des trucs si j'avance plus sur ma sur ta droite c'est le revenant qui va m'attraper bien 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 bon bah du coup je peux pas faire grand chose globalement l'objectif ça va être ça ici on est un dé un décembre bloc c'est tendu est ce que j'ai moyen de faire mieux que ça ouais on va tenter les esquives ça peut passer décède ah l'armure est passée l'armure est passée c'est toujours ça de pris toujours ça de force 4 au sol ça va être libéré des joueurs je sais pas quoi te dire ah bah non mais la fin de toute façon sur 2d 2d un résultat comme ça c'est les relance à la série lance qui paye un clairement il faut plus de relance à une seule relance c'est pas assez il faut en avoir deux voire trois alors tu vois j'avais pile poil il me manquait 10 je crois pour en acheter une de plus et je me suis dit bon premier match j'ai bien gagné ça j'aurai une relance mais dans le premier match tu risques de perdre aussi beaucoup de trucs bah c'est ça c'est un compromis qui se vaut pas trop en fait alors non avant de commencer les blocs on garde la tête froide fait pas de conneries fait des moves ouais les moves de base d'abord si tu paniques sur un sonnet d'un loup garou ça va pas non je pourrais sortir un zombie j'ai envie de dire pourquoi faire voilà on va on garde au joueur quoi mais à part ça effectivement mais ouais ouais enfin c'est vrai que c'est une équipe qui est quand même très agressive et moi j'ai tendance à faire faire le maximum de jeu possible l'adversaire mais pas en faire beaucoup moi même pas idéal va falloir que je me fasse violence après c'est faire faire beaucoup de jets à un ors en combat c'est pas là où il a le plus de mal ouais ouais aussi ouais est ce que je peux aller là c'est un gfi c'est moche je me demande si les north ce sont pas encore plus némésis des des nécros que les amazones comme ce que les amazones elles ont tout esquivé peu d'armure mais en même temps les north avec bloc quand même non tu vas avoir encore plus de problèmes par exemple si tu tombes sur tout ce qui est nain nain du chaos parce que pareil ils ont bloc ils ont des tacles donc ouais mais pour la montagne griffes marche bien quoi mais ta griffe fonctionnera mieux c'est vrai parce que là sur les north tes star player les loups garous ils servent juste à que d'elle quoi alors tu peux prendre le risque de faire un des sans bloc et tout sur un du chaos où tu vas peut-être péter son armure mais là ça c'est même pas un risque qui se vaut quoi c'est sûr enfin après je dis ça mais c'est vrai que tant ça c'est que la griffe joue pas mais ton armure peut quand même tout aussi bien péter non non mais tu marques un tu as tout à fait raison de le souli bon c'est vrai qu'en général les joueurs voilà t'as pas de l'inverse après c'est l'air de toute façon t'es obligé de poursuivre enfin tu peux tomber non l'idée me non moi je mets bien moi je vous fais pourquoi t'as pas sur l'icône ah putain ça va sonné tac 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 donc là c'est ouais c'est un solitaire mais il a bloc alors que mon loup-garou ne l'a pas donc c'est loup-garou qui qui passe en dernier et avec lui on va remonter le cours du terrain je veux éloigner ton zombie pour qu'après mon propre loup-garou le suive comme ça j'ai moins de chance de me faire gerter par une frénésie en même temps mes frénétiques pour l'instant ils sont ouais pour l'instant ils sont au sol mais on sait jamais ils ont envie de mouvement donc techniquement tu peux te relever et courir quand même assez loin bah techniquement là ouais parce que si tu la laisses là un loup-garou il serait content de se relever en blitzant pour un truc comme ça on va aller on va tenter des actions décisives du match ouais maintenant tu fais la même avec le revenant c'est ça et tu blitz avec je me tâte de tâter au golem avant mais allez on va se tirer t'as pas bloc avec le golem ouais mais il y a une esquive une esquive et un GFI ça passe oh écoute non on reste sur place au moins il y a deux zones de tacle et puis bah du coup on va taper là oh attention il chute et c'est ainsi qu'il chute c'est ainsi qu'il chute tout à fait bon alors les loup-garou sont occupés c'est la bonne nouvelle donc il va être difficile d'amener de la force sur la balle non 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 les forces 4 sont complètement dans le vent mais c'est pas grave j'ai d'autres outils bon c'était une aura fait refait le taf quand même ça fait plaisir j'ai un petit souci si je voudrais faire un pouche pouche pour libérer la balle alors on dit que ce serait du 1D pour du 2D après ce qui est compliqué tu tapes le zombie pour te libérer un joueur avoir 2D sans le revenant ouais je vais faire un autre pouche pouche je vais faire un autre pouche pouche déjà toi je vais pas avoir besoin à quoi que t'as 5 d'xp donc c'est plutôt toi qu'on va faire frapper donc c'est lui qui en a deux qu'on va mettre au contact alors est-ce que le solitaire peut rejoindre ? 1, 2, 3, 4, 6, ouais ok c'est il a pile la distance ouais ah mais je suis con ça reste quand même du 1D je suis con moi bah oui t'aurais du le mettre au dessus oui j'aurais du le mettre au dessus pourquoi j'ai fait ce connerie ? ohlala je fais n'importe quoi en plus je suis désolé c'est pas grave c'est pas grave bah tu sais ma défense a été pour le moins désordonnée donc je vais pas je vais pas faire de critique là dessus ouais enfin bon c'est toujours désagréable quand l'adversaire fait n'importe quoi bah écoute c'est juste c'est des agréables quand t'as une brocal éventuellement bah écoute c'est juste un dé euh un dé bloc ça peut le faire au pire t'aurais né ce qu'il va faire quoi 3+, ouais ah attends c'est pas que ça parce que si je te tombe pas voilà j'ai une frénésine moi j'ai un gophory après c'est du 2D par contre ça passe bien joué bien joué bien chanceux surtout ah ça participe hein ça participe c'est sûr donc il peut marquer mais comme je suis taquin ok c'est bon juste histoire de dire aux zombies à quel point je l'aimais tout le monde aime les zombies j'arrête pas de le dire avec leurs petits yeux vitreux ils sont tellement beaux c'est ça on dirait des chatons non mais sans rigoler j'adore l'animation qu'ils ont fait pour les zombies quand ils se tiennent droit ou quand ils avancent je trouve ça juste génial je crois que mes préférés ça reste les Khmery quand même leur posture de hiéroglyphes égyptiens oui ou quand ils marquent et qu'ils te font du Michael Jackson c'est ça c'est vrai qu'ils sont quand même bien délirés dessus ouais ils ont bien déliré dessus euh ouais en attaque on a vu que mes phases d'attaque étaient extrêmement efficaces t'as récupéré ton golem c'est quand même une bonne nouvelle ouais ouais il est revenu ça c'est cool ouais ouais il est revenu ça c'est cool de toute façon euh 3 4 tours il me reste ah 4 tours c'est... on peut faire des trucs en 4 tours tu peux tuer beaucoup de nors en 4 tours tout à fait à condition que les armures fassent leur taf enfin ne fassent pas leur taf euh non qu'est-ce que tu fais toi ? toi tu serras rien à l'arrière tu vas venir ici allez on va faire un truc comme ça pour voir ah bah écoute Lou euh... écoute t'as une chandelle t'as une chandelle t'as une chandelle et en plus tu peux déjà commencer à avancer tes mecs c'est ça j'ai envie de dire on va pas se gêner pour une fois que t'as un événement positif profite du coup on va peut-être même essayer de se prendre un bloc sur le lugar où tiens la place oh voyez-vous ça oh oh impressive et la situation qui va bien impressive quoi alors j'ai pas intérêt à te couper parce que sinon je vais en sortir des joueurs hein oui et puis la balle est à poil et tout mais à un moment voilà hein il faut euh il faut que tu essaies de marquer pour faire tes spp hein il faut hein et puis ta régénération ça sert à ça hein et puis il faut se venger un peu c'est important c'est important la psychologie de l'équipe c'est important non mais tu as tout à fait raison ok alors on va faire les mouvements toi tu vas aller foutre la merde parce que pourquoi pas ou garot et une goule aussi qui pourront euh qui peuvent aider qui peuvent aider bon le notified je vais voir mais bon je peux ouais je peux non non ça me paraît un plan sensé c'est totalement logique mais mais veuillez mourir vous serez bien urbain auriez vous l'extrême amabilité de décéder c'est ça en plus c'est les trois quarts enfin c'est les trois quarts 0 xp des solitaires franchement si tu peux gagner un zombie gratos mais prends le vent je te l'offre ah mais moi je veux bien c'est le jeu qui veut pas moi je ferai ça avec grand plaisir si tu veux aux armures qui craquent attention juste ce n'est pas si mal c'est pas si mal alors est ce que j'ai moyen de gerter des gens avant de penser à gerter les gens déjà on va relever les gens les miens c'est ce que je me disais c'est tellement serein qu'on a essayé de jarter les gens plutôt que il faut que t'occuper de la balle c'est quand même beau et j'aimerais bien être comme ça j'ai deux touchdowns même si t'en marques un je sais t'es tranquille ouais ouais tu t'es un petit peu loin j'aimerais bien frapper un gareau problème c'est que si je le fais avec une frénésie en moi je t'aime bien je peux le faire sans frénésie mais ça a moins d'intérêt ça m'intéresse pas trop de frapper sans les frénétiques pendant que je réfléchis le temps file on va éviter toi tu sers à rien ici tu reviens trois minutes ça va ouais mais même même pour nous deux on n'a pas besoin de trois minutes oh merde mais quel con j'avais pas vu qui a fait un zombie j'avais dit qu'il venait foutre la merde il a fait son rôle tant pis pour moi c'est bien fait pour moi un prendre trop à la légère c'est bien fait pour moi tac 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 est ce que est ce que toi tu peux aller quelque part bon tu vas aller là et on va faire un bloc ouh le coup de tête quoi alors moi j'ai vu un coup de poing sur mon animation ah ouais moi comme t'as pas bougé il a mis un gros coup de tête avec son casque à corne là c'était assez classe mais eux le monsieur aimait des supports oui c'est un trois quarts il ne sert à rien achat chier bonheur ça te fait faire un bloc bon là quand même c'est pas cool les deux armures que j'ai craqué c'est surtout celle du revenant c'est vraiment pas cool pour toi billons on va essayer de libérer un peu des gens tue le tue le tue le tue le c'est un solitaire but le moi il m'emmerde c'est même pas sa tête il ya un bout qui est libre là c'est quand même globalement la merde au niveau des non au niveau de l'occupation du terrain t'as un golem de chier que tu peux ramener en renfort un peu où tu veux ouais je me tâte de blitzer avec lui en fait justement bah vu que t'as un revenant qui mange ses dents et un autre qui est un peu occupé c'est pas débile en fait ouais alors lui j'aimerais pourtant qu'il meurt pas trop bah écoute fallait pas le mettre sur le terrain c'est tout bah le berverture c'est cher euh ouais 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 alors du coup l'idéal ce serait de me barrer par là tu vas rester là t'es très bien après euh est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça c'est la question non ça je fais pas ça allez on va tenter parce qu'après tout pourquoi pas t'as plus de chance de réussir le le bloc parce que c'est une chance sur 9 de tomber alors que esquiver c'est une chance sur 2 mais là du coup euh t'es pas tombé donc ça me fait un peu chier quoi oui c'est vrai que ça t'aurait fait un beau couloir mais après j'avais justement un mec et un loup-garou ouais bah y'avait un mec et un loup-garou libre mais j'avais un zombie un zombie disponible qui pouvait aider un peu euh c'est vrai j'ai des mecs à la réception c'est vrai ils sont seuls mais on se relever le loup là il peut faire tout le tour d'accord encore ce tour et deux autres avec mouvement 8 donc t'es pas non plus ouais ouais ce que je suis en train de me dire au final ce serait peut-être pas plus mal de s'arrêter là ouais tu te replaces un petit peu avec ton loup histoire d'aller à droite ou à gauche si t'as envie on va se mettre là là lui il faudrait qu'il esquive bon après y'a la potentialité de la saloperie qui fait le tour aussi là qui est revenu euh alors il peut aller de combien ? 1,2,3,4,5,6,4... bref il aurait fallu que je fasse un GFI pour pouvoir t'atteindre ouais mais bon je me connais mais bon ouais on est d'accord ça joue pas grand chose sur mon placement pour éventuellement marquer alors comment qu'est-ce que je vais faire ? j'aurais même pas fait une seule agression quoi c'est triste ah faut attendre d'avoir un zombie supplémentaire pour faire ça sinon c'est un peu tôt ouais sans remplaçant c'est juste s'étendu bon je le dis j'aurais pas eu de blesser pour l'instant en tout cas c'est quand même pas si mal bon bah le zombie tu vas sortir hein je vais te le dire oh peut-être pas en fait je me disais justement quand est-ce que j'allais avoir mon double crâne et bah le voilà ah bah voilà il était là bien caché il était en embuscade ah ouais il était temps qu'il arrive celui-là il était temps toi tu t'en as déjà pris au moins deux double crâne j'en avais toujours pas eu alors que pourtant j'ai bloqué plus que toi donc euh non il était temps hein on doit remettre un peu les compteurs bon c'est normal bon du coup on va tenter ça il faut qu'il tombe par contre bah voilà du coup non on va pas t'as un loup-garou frénésie qui peut frapper deux fois dessus au pire ouais bah j'aurais voulu l'utiliser pour blitzer mais c'est pas grave il va faire ça après tu peux blitzer avec euh la ouais avec la goule tu me diras puis tu bloques avec le loup-garou ou la goule ça revient un peu au même ouais ils ont pas ils ont pas les compétences qu'il faut de toute façon après le loup-garou il va il va faire il va avoir frénésie quoi faut pas que je fasse non plus n'importe quoi et si j'ai combien de dés ? 2 dés hein après il y a lui là qui est disponible il faut du renfort pour la frénésie quoi quelle frénésie ? ah parce que tu comptes blitzer au loup-garou ? ouais si je blitz au loup-garou ouais mais si je blitz à la goule non mais si je blitz au loup-garou ouais est-ce que t'as besoin de repousser de deux cases ? non je pense pas parce que là la frénésie est pas forcément obligatoire est-ce que je peux faire un truc comme ça ? tu viens là, là et là ouais ça passe hein bon je croise les doigts on vient de m'apprendre que je risque normalement c'est le mec qui avait une possibilité on vient de t'apprendre de quoi excuse moi j'ai pas entendu il y a un truc qui va être débranché chez moi on vient de m'apprendre normalement ça devrait pas affecter internet mais ça pourrait donc je croise les doigts ah du coup oui parce que sinon du coup ça te ferait gagner 4-2 t'aurais 2 MVP après moi je rache pas dessus hein je suis pas chiant non mais c'est pour dire si jamais d'un seul coup je déco c'est pas de méfait c'est pas un rage kit parce que je t'ai repoussé de joueur sur un jet fou attention oh non il m'a repoussé putain je déco l'enfoiré mais il m'a poussé scandale bon c'est quand même pas non plus ouf il faudrait qu'on attend déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va relever lui ça me parait pas mal j'avais oublié celui-là j'avais personne que j'ai oublié derrière non c'est bon parce que déjà ça neutralise un peu la saloperie ensuite toi tu serais idéal ici mais il y a une mise de paquets c'est moins enjouer bah une mise de paquets qui me fait faire une esquive et de toute façon pour le zombie là où il est il sert à rien j'ai aussi la possibilité de taper à 2D avec le golem et de libérer éventuellement un zombie statistiquement alors statistiquement t'as plus de chance sur le 2D que ça fonctionne enfin de pas traiter en tout cas même si j'ai pas de ouais bah non du coup même si j'ai pas de comment de bloc de relance ni bloc ni relance bon bah du coup le GFI bon maintenant c'est la 1 chance sur 6 parfait ça c'était le karma ça oh non c'est solitaire j'ai chie il gagne de l'XP désolé hein j'ai essayé pourtant mais non non j'ai fait gagne de l'XP ouais non mais t'as raison t'as raison j'ai bloc pour qu'il meure donc euh alors est-ce que je peux faire quelque chose sur la babal alors si je frappe avec lui que je le fais tomber lui 1 2 3 4 5 je peux arriver là ouais c'est la série de blocs que je dois faire pour ramener les jambes toi le solitaire ramène toi on a le support de toute façon tu ne sers qu'à ça il tomber en plus il va faire support quoi ouais c'est ça même si je faisais juste bloc ça suffisait pas c'est à dire qu'après j'aurais été obligé de faire une esquive à la con allez résiste machin c'est qui thermite thermite résiste thermite bah non du coup ne résiste pas votre toi thermite très bonne stratégie j'aurais pas dit mieux du coup j'ai un zombie en position de marquer moi je vois pas ce qu'il va se passer enfin s'il est encore debout parce que tout est sous contrôle euh ouais ça va être compliqué tac 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 ah sur une passe mon berserker montrait le niveau donc on va tenter le 1 des du 3 quarts raté donc on va tenter l'esquive pour faire une passe à la con pour gagner un niveau franchement ça se tente hein ben disons que c'est pas comme si ça te coûtait quoi que ce soit bah ça aurait pu me tuer ouais est-ce qu'il va raté je tombe au sol mort ça reste rare quoi ça reste rare mais j'ai armure 7 donc j'ai plus de chance de me faire mal après là la balle vu que j'ai retombé par rapport à mon berserker c'est un peu le placement idéal en fait bah après euh qu'est-ce que je peux faire il faudrait que je fasse tomber lui que je bullet ça un dé à la goule et puis euh bah déjà t'as l'idée avec ton blocker pour euh essayer de débarrasser euh ouais bon déjà celui-là il va de soi attends non non ah non en fait non il y avait mieux que ça en fait mais bon c'était ça c'était le plus sécurisé le moins sécurisé bah je pouvais y aller avec le zombie mais fallait que j'amène du négatif sur ton mec derrière bah non t'avais le support euh ah oui il y avait la goule oui exact il revenant donc en fait t'étais à force 5 en force 4 mais t'étais obligé de le tomber parce que sinon t'avais quand même une zone de tacle à faire donc là bah après c'est un blitz à un dé là c'est vite c'est un dé toi t'es à terre mais tu sers à rien le loup-garou est beaucoup trop loin je peux esquiver 5 plus ouais bof c'est un peu tendu euh le golem il est à l'ouest le loup-garou le loup-garou c'est une esquive à 3 plus hein allez on va tenter une esquive à 3 plus pour avoir 2 dés franchement ça vaut le coup je pense ouais donc là maintenant t'as juste besoin d'un repoussé et bah non oh putain ouais c'était à tenter c'était à tenter quoi bon bah bien joué très bien joué ouais c'est un peu un peu dommage ouais bah j'ai l'habitude de toute façon je pense qu'il va y avoir des trucs effectivement à retravailler et puis c'est ton insolitaire qui a eu le MVP quoi je suis désolé bah arrête de t'excuser bah je suis désolé pour toi je suis bien obligé c'est le seul moyen de t'énerver un peu euh bon bah du coup je vais arrêter l'enregistrement là j'espère que ce match vous aura plu n'hésitez pas à aller faire un tour sur la ligue de crook si vous voulez plus de blood ball avec plus de sel même si vous en avez déjà quand même un petit peu je pense et puis à très bientôt pour un nouveau match et merci Nilak de rien merci 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 merci